Bonjour et bienvenue dans ce premier tutoriel. Aujourd'hui, nous verrons ce qu'est la credential ainsi que les documents académiques que vous devrez nous fournir afin de l'obtenir. Qu'est-ce que la credential ? C'est un document qui est fourni par l'UNED et qui permet de rendre votre baccalauréat français utilisable en Espagne. Il est obligatoire et vous en aurez absolument besoin pour rejoindre quelconque université en Espagne. Comment obtenir cette credential ? Sachez que ça fait partie des services d'accueil du bac Hospitality. Donc, qu'est-ce que vous devez faire ? Nous envoyez vos documents avant la date limite. La date limite pour toutes les personnes inscrites avant le 30 juin sera le 15 juillet. Pour les personnes qui sont en train de passer leur bac cette année, on en a donné vos documents jusqu'au 31 juillet, puisqu'on sait que vous recevez les résultats du baccalauréat le 6 juillet. A partir du moment où nous aurons reçu les documents, c'est l'université qui prend en charge toutes les démarches administratives ainsi que les frais correspondants. Quels sont les documents à fournir pour obtenir cette credential ? Il faudra que vous nous envoyez des copies certifiées conformes de trois documents. Premièrement, les bulletins de première et terminale, les notes du bac ainsi que le diplôme du bac. Pour les personnes qui sont en train de passer leur bac en ce moment, seules les notes du bac seront nécessaires puisque le diplôme arrivera plus tard. Pour toutes les autres personnes qui ont déjà eu leur bac les années précédentes, le diplôme sera également obligatoire. Comment obtenir vos copies certifiées conformes ? Pour cela, il y a trois solutions. La première étant de les faire par une ambassade espagnole en France. La deuxième par un consulat espagnol en France. Et la troisième par un notaire. Sachez cependant que les copies faites dans une mairie ne seront pas acceptées par une aide. Donc il faut bien que ce soit une de ces trois options. Comment nous envoyer vos documents ? Ces documents devront être envoyés par lettres recommandées avec l'accusé de réception à l'adresse suivante. Cette adresse est également disponible dans la description de la vidéo. Pour les personnes qui ont déjà tous ces documents, je pense notamment aux personnes qui sont en prépa ou en études supérieures. Il est important de nous les envoyer le plus tôt possible car ça permettra à l'université de commencer dès maintenant la gestion de votre dossier académique. Voilà, le tutoriel se termine déjà. On espère qu'il vous aura été utile et qu'il aura répondu aux doutes que vous pourriez avoir sur le crédentiel ainsi que les documents académiques que vous avez nous faire parvenir. Donc si vous souhaitez plus d'informations au niveau de l'université et les différents services qu'elle propose, je vous invite à nous suivre sur les différents réseaux sociaux qui seront en description de la vidéo. Nous on se verra dans une prochaine vidéo et à bientôt.